Bonjour, c'est Marie-Caroline du Café français de Marie-Caroline et on se retrouve pour la petite dictée de la semaine. Cette semaine, le Montespan de Jean Tellet. Jean Tellet est un écrivain qui revisite l'histoire avec un langage actuel. C'est en général super drôle et instructif en plus. Donc je vais vous lire la première page et dans un second temps je la dicterai beaucoup plus lentement. A la fin de la vidéo, vous trouverez la photographie de la première page pour vous corriger et établir une liste de vos erreurs que vous pourrez relire pour simplement ne plus les refaire. C'est parti pour la lecture. Donc chapitre 1. Le samedi 20 janvier 1663, vers 11h du soir, au sortir du palais royal où Monsieur, le frère du roi, donne un grand bal, deux jeunes hommes suivis par six autres déboulent dans la rue. Il s'engueule dans un éblouissement de plumes et de dentelles. Fils de prêtre, cul vert ! Un grand maigre aux lèvres étirées par-dessus les gencives, dans sa tenue flamboyante, agrémentée de diamants, bouscule un petit ventru à perruques noires semblant monter sur des échasses, tant ses souliers sont hauts, pleins de bagues et de bracelets. Celui-ci t'y tube sur ses talons en s'étouffant. Cul vert, la frette, tu oses me traiter d'esclave affranchi, moi, le prince de chalet. On s'arrêtera là pour la lecture et je commence la dictée. Le samedi, 20 janvier, 1663, virgule. Vers 11 heures du soir, virgule. Vers 11 heures du soir, virgule. « Au sortir du palais royal, palais et royal prennent une majuscule et sont reliés par un tiret, palais royal. Ou monsieur, tiret, ou monsieur, M majuscule, tiret. Le frère du roi, tiret, le frère du roi, tiret, donne un grand bal, virgule. Donne un grand bal, virgule. Deux jeunes hommes, virgule. Deux jeunes hommes, virgule. Suivis par six autres, virgule. Suivis par six autres, virgule. D'éboule dans la rue, point. D'éboule dans la rue, point. Ils s'engueulent. Ils s'engueulent. Dans un éblouissement de plumes. Dans un éblouissement de plumes. Et de dentelle, deux points. Et de dentelle, deux points. À la ligne. Tirez. Fils de prêtre, point d'exclamation. Fils de prêtre, point d'exclamation. À la ligne. Tirez. Q vert, point d'exclamation. Q vert, point d'exclamation. À la ligne. Un grand maigre, un grand maigre, aux lèvres étirées, aux lèvres étirées, par-dessus les gencives, virgule, par-dessus les gencives, virgule, dans sa tenue flamboyante, dans sa tenue flamboyante, agrémentée de diamants, virgule, agrémentée de diamants, virgule, bouscule, bouscule, un petit ventru, bouscule, un petit ventru, à perruque noire, à perruque noire, semblant monté sur des échasses, semblant monté sur des échasses, tant ses souliers sont haut, point. Tant ses souliers sont haut, point. Plein de bagues, plein de bagues, et de bracelets, virgule, et de bracelets, virgule. Celui-ci titube sur ses talons, celui-ci titube sur ses talons, en s'étouffant, deux points à la ligne, en s'étouffant, deux points à la ligne, tiré, Q vert, Q vert, point d'interrogation, point d'exclamation, la frette, virgule, L A, plus loin, F majuscule, R E, 2 T E, la frette, virgule, Tu oses me traiter, Tu oses me traiter, D'esclave affranchi, D'esclave affranchi, virgule, Moi, virgule, le prince de chalet, point d'interrogation, Moi, virgule, le prince de chalet, chalet, C majuscule, H A L A I S, point d'interrogation. Et c'est la fin de cette dictée. Vous allez bientôt voir une petite image qui vous permettra de corriger votre texte. Notez bien les mots que vous avez mal orthographiés et relisez-les, essayez de comprendre vos erreurs et vous allez progresser très très vite. A bientôt pour la prochaine dictée. est-ce que vous avez eu à l'abricle ? Et puis, Et puis,